Hey yo yo yo, salut les derfeuses, salut les derfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet. Ok, place au pronostic, avant de commencer le pronostic, désolé là ce soir, je vais l'envoyer tard, je l'envoie tard, comme vous le voyez. Désolé c'était une longue journée, j'ai fini tard le boulot les amis, c'était très long. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 18 octobre, direction Odeil pour le prix Prince des Cours. Eh, 3900 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5, indices de confiance, 2 sur 5. Bon, là, attention, on est vraiment sur un quintet assez compliqué, ils sont nombreux à pouvoir troubler la fête, à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du vendredi 16 octobre. Wow, coup de théâtre, les deux favoris disqualifiés juste avant la ligne d'arrivée. Ah ouais, ils nous l'ont fait à l'envers, non mais là, on est d'accord, on est tous d'accord. Le 5, il était écrasé d'argent, plus de 630 000 euros joués dessus en placé, donc en simple placé, partie en fumée. Et ce scénario, il faut le garder en tête. Les jours où il y a un favori écrasé d'argent, là, c'est bien de faire des fois quelques jeux sans lui. Beaucoup de monde s'est fait avoir ce vendredi, la majorité des parieurs ont fait des bases sur les deux principaux favoris. Moi le premier, moi aussi, on s'est tous fait bien avoir, mais, mais, attention. Et c'est là qu'on va parler d'un petit truc. Donc, par exemple, pour les membres de ma communauté, pareil, une belle majorité de mes tickets sont partis en fumée à cause du 5 et du 2, disqualifiés. Heureusement, j'avais deux précieux tickets qui sont passés, un tiercé désordre, pour le niveau, je parle du niveau yo-yo total VIP, on est tous clairs, yo-yo total VIP. Donc, un tiercé, il a bien payé, il a fait d'ailleurs 338 euros le désordre, donc le montant du désordre dépasse largement le prix du ticket, donc intéressant. Il y a aussi un quintet désordre, un ticket qui est passé, quintet désordre, il a fait 996 euros le désordre, il payait bien. Et pareil, là aussi, le prix du désordre dépasse largement le prix du ticket, donc là aussi, il était très intéressant. Ce qui monte les gains de la semaine pour le niveau yo-yo total VIP à 7 921 euros. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc je rajoute ces deux désordres aux 6587 euros du début de semaine. Ça fait une très belle somme. Mon astuce, les amis, pour passer à la caisse plus souvent, elle est archi simple. Je vous la donnais parce qu'elle est trop simple. Elle demande juste de l'organisation, mais elle reste simple. Avant d'être pronostiqueur, j'étais un parieur, comme vous tous. Et j'en ai perdu à cette époque de l'argent. Oh là là, j'en ai perdu, mais des milliers d'euros, des grosses sommes. Non, j'avoue, je jouais, mais vilaire ! Ah ouais, j'en ai perdu. Attention, j'en ai perdu beaucoup avant. Ouais, mais ça, c'était avant. Écoutez, écoutez, écoutez. Avec cette nouvelle technique, je passe à la caisse toutes les semaines et souvent pour de grosses sommes. Tout simplement. Mon astuce, je vous la donne. Elle tient en trois mots. Trois mots. L'union fait la force. C'est ma technique. Bon, j'ai vu qu'elle marchait, donc je vous la donne. En clair, on est plusieurs amis à jouer mes tickets. Donc, plusieurs amis à jouer mes tickets. Voilà, tout simplement. Donc, ce sont exactement les tickets que je prends en photo et que je mets dans le niveau yo-yo total VIP. Ça, c'est important. Là, on est sur de la confiance. C'est les tickets que je joue, c'est exactement ce que je prends en photo. Et d'ailleurs, vous le voyez, le décompte, il est là. Excusez-moi, excusez-moi que je ne me perde pas. Voilà, mes petits comptes. Donc, mes amis, on en est à mes amis. Mes amis qui me suivent. Leur boulot, à eux, c'est d'allonger les billets. On est d'accord. Parce que le but de l'union fait la force, c'est qu'on ait plusieurs amis à rassembler, en fait, la mise pour pouvoir jouer avec de meilleures chances, en fait. On va augmenter nos chances. C'est là, l'astuce, en fait. Donc, moi, ce que je ne vous conseille pas de, demain, vous faire une équipe d'amis et de ne pas lancer des 500,12 euros. Non, chaque chose en son temps. Au début, on va jouer moderne, tranquillement. Et au fur et à mesure que ça prend, là, vous vous lancez. Vous voyez ? Donc là, mon boulot à moi, c'est de faire les bons tickets. Et eux, ils allongent. Alors, j'allonge avec eux. On allonge exactement la même somme, bien sûr. Bon, il y a un mème. Eh oui, il y a un mème. Eh oui, parce que pour passer à la caisse aussi souvent, on doit jouer tous les tickets. Voilà, c'est ma technique à moi. En fait, on va augmenter. Moi, j'ai choisi, en fait, le mode offensif. C'est un mode où il faut jouer tous les tickets. Ceux qui sont inscrits au niveau YoYo Total VIP comprennent de quoi je parle, en fait. Tous les tickets, je les joue tous. Mais avec mes amis. Pas tout seul. Parce que tout seul, pour jouer tous les tickets, soit vous êtes blindé, soit vous êtes un peu fou. Clairement. Donc, je vous conseille, d'au début, d'y aller modérément. C'est-à-dire, choisir votre ticket au feeling. Mais très vite, vous organisez. Montez une équipe avec des éléments de confiance. Et là, l'union fait la force. Et là, croyez-moi que ça marche, ça cartonne. Au début, jouer quelques tickets, donc au feeling, au fur et à mesure, avec mon équipe, on a augmenté le nombre de tickets. Mais attention à ne pas confondre la mise et le nombre de tickets. On a augmenté le nombre de tickets avec le temps. Pas la mise. On reste à 25%, à 50%, à ce que vous voulez. On flexit. Au début, il ne faut pas faire les Américains. On est là où on augmente. Non, vous restez en mode 25% tout ça. Là, je vous donne juste ma technique à moi, en fait, pour ceux qui sont arrivés. Bonjour, en fait. Salut. Voilà. Donc, on augmente le nombre de tickets. Donc, pour faire bref, ne pas brûler les étapes. Au début, modérément. Puis, quand votre équipe est prête à investir, vous faites tous les tickets, tous les jours. Sauf les jours, bien sûr, où vous ne sentez pas le quintet. Il y a des jours, il faut ignorer, carrément. Un jour, par exemple, ce samedi, l'indice de confiance, il était faible. D'ailleurs, comme dimanche, il est un peu faible. Donc, on peut soit juste balancer une petite pièce de 2 euros, ou carrément, même pas le jouet. Même pas. Attendez le quintet missile. Pourquoi pas ? La patience, de toute façon. La patience, c'est une plante amère, mais qui porte de deux fruits. Il faut être patient dans la vie. Il faut être patient. C'est super important. On fait tous des erreurs. Mais deux fois la même erreur, la même erreur, là, c'est bête. Je suis désolé. Oui, quand on fait deux fois la même erreur, c'est qu'il y a un problème. Au bout d'un moment, là, on ne peut plus rien faire, tu vois. C'est ça, le truc. Ben oui, comme ce samedi, on en parlait. Arrivée puttanesque ! Il y a des jours, comme ça, il faut s'attendre à ce genre de scénario. Mais avec ma technique, l'union fait la force. Même avec ce genre de scénario, ok, vous allez perdre. Vous allez perdre ce jour-là, évidemment. Vous n'allez pas faire créer de miracle. Mais au moins, avec cette technique, vous aurez d'autres jours pour vous rattraper. Par exemple, on va prendre l'exemple de cette semaine. Cette semaine, moi, avec mes tickets, yo-yo, toute à l'année. Et puis, 7 921 euros de gains. C'est une somme énorme en seulement 6 jours. Mais à côté de ça, on a perdu des tickets. Attention, on a fait des tickets à plus de 100 euros aussi, qui ne sont pas passés, qui ont été perdus. Mais quand vous faites le ratio avec cette technique, les gains sont largement supérieurs aux pertes. Donc voilà. Voilà, c'était ma technique de jeu pour la course du Quintet. Donc moi, j'évite les autres courses. Sauf quand il y a un petit couplet missile, ça va bien. Quand il y a un petit couplet qui se présente dans les autres courses, là, oui, volontiers. Mais sinon, je ne cours pas après les courses de PMU en général. Moi, je suis juste tienté. Voilà, voilà. Alors, s'il vous plaît, jouez avec modération. C'est très dangereux si vous êtes désorganisé. L'organisation et surtout la modération. Chaque chose en son temps. Au début, doucement. Il y a un nom bien, non. Et une fois bien lancé, bien organisé, vous dégommer la caisse. OK, le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau YoYo Total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet. Communauté. C'est un truc qu'on va aller plus vite que la musique, vous avez vu. Ça, il m'étouffe. Ah oui, parce que je vois le temps, déjà 8 minutes. J'ai même pas commencé le pronostic. Désolé. J'étais obligé de vous expliquer ça parce que... Après, bon, ceux qui souhaitent partir direct de pronostic, pour les directs pronostics. Alors, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1. My Maj. Il a 11 ans. Il va porter le plus gros poids et il effectue une rentrée. Mais attention, c'est un cheval qui a pour habitude de bien courir sur sa fraîcheur. Il peut donc casser du ticket ce dimanche en fin de combinaison ou dans un chaud réduit. Eh bien, attendez, on écoute son entraîneur. Yannick Foin, My Maj, est un bon vieux serviteur à la valeur bien établie. Il rentre ce dimanche. Mais sachez qu'il a l'habitude de bien courir sur sa fraîcheur et qu'il a travaillé en conséquence en vue de cette reprise de coups pactes. Il peut donc bien faire d'emblée, malgré son top weight. Il nous a menacé, là, Yannick Foin. Vous avez entendu ? Il a dit, attention. Attention, mon cheval, là, s'il veut. Et vas-y, casse ta barraque. Il l'a dit ou pas ? On est d'accord. Le numéro 2, Henri Brulard. Il reste sur deux échecs. Lui aussi est très chargé. Des progrès sont attendus. Sur sa course de rentrée, bien sûr. Et donc, lui aussi, n'est pas une impossibilité. Et on écoute Damien Nécarne. Henri Brulard, le numéro 2, a fait une bonne rentrée. La dernière fois, tout en ayant besoin de cela. Il est monté un peu en condition physique sur sa course. On en attend une bonne prestation. Le numéro 3, le Faucon du Basque. Ses quatre dernières courses, quatre échecs. On a surtout besoin qu'il nous rassure. On écoute François-Marie Cotin. Faucon du Basque n'est pas facile à placer. C'est lui qui dit. Car dans Lily Stead et les groupes, sa tâche est compliquée. Et dans les handicaps, il doit porter du poids. Il rentre dimanche et paraît bien au travail. Le numéro 4, Via Maresca. Très régulière, quasiment à l'arrivée de toutes ses courses. Elle vient d'effectuer une excellente rentrée. Elle est incontournable. Et on écoute Marcel Roland. Via Maresca a effectué une bonne rentrée. Et me paraît vraiment bien actuellement. Le terrain qui a dû sécher un petit peu sera mieux pour elle qu'un terrain vraiment lourd. Surtout sous ce poids. Je m'attends à ce qu'elle revienne. Mais il est plutôt confiant. Le numéro 5, Eclair, du Mafré. Il reste sur une sixième place. Il a déjà fait ses preuves à ce niveau. Son entourage est confiant. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Et on écoute Hubert de Well. Eclair, du Mafré, est en bonne condition physique. La dernière fois, le lot était certes plus relevé. Mais cela ne s'est pas bien passé. Il a sa place dans les cinq premiers, malgré sa pénalisation au poids. Car il est mieux que le jour de sa victoire. Le numéro 6, December. Il est tombé au tout début du parcours, le jour de sa rentrée. Du coup, il n'a pas pu profiter de cette course. Ce qui consiste à dire qu'il ré-effectue sa rentrée. Cela paraît compliqué pour son matricule, tout cela. On écoute Donatien sur deux de beaux regards. December est tombé sur la première haie à Bordeaux. On n'a rien vu. Et ça reste donc une rentrée ce dimanche. Je suis plutôt dans l'inconnu pour cette épreuve. Ce qui est sûr, c'est qu'il aime bien le lourd. J'aurais préféré que ce soit Compiègne pour lui. Il n'a pas l'air très chaud, là, monsieur Donatien. Le numéro 7, feu d'artifice. Il monte de catégorie. Et à ce niveau, il n'aura pas le droit à l'erreur. On écoute Grégoire Linders. Feu d'artifice a pris un cheval dans les jambes le jour de sa rentrée. Il aurait été sûrement un peu plus près. Il est très bien monté là-dessus. On l'a toujours estimé. Maintenant, il doit affronter des chevaux d'expérience. Cela va être intéressant à voir, à mettre, en fin de combinaison. Le numéro 8, Emira. C'est une rentrée. On ne connaît pas trop son niveau de préparation. Même son propre entraîneur, il n'en sait rien. Deux scénarios. Soit il manque d'entraînement, soit il casse tous les tickets. Un des deux. On écoute son entraîneur qui n'en sait rien. Emmanuel Claille. Emira est bien. Il m'a un peu déçu en stiples et en haie. Je n'ai pas trop le choix des engagements. Il va faire une rentrée, mais je ne sais pas trop où j'en suis avec lui. Il est en dépression. Bon, j'ai rigolé. Bref, le numéro 9, Rock the Race. Ces derniers temps, il ne répète pas ses bonnes sorties. En revanche, il adore ce parcours. Surprise possible. Le numéro 10, Folly Foot. Il est dans une forme olympique. Il reste sur une victoire en haie. Il manque d'expérience dans cette discipline. Mais vu sa grande forme, mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et on écoute Pascal Haddad. Folly Foot a bien gagné en dernier lieu. Il m'a agréablement surpris. Ici, cela ne va peut-être pas se courir de la même façon. Il ne faut pas qu'il consomme trop. J'espère que sa dernière sortie va lui profiter. Il a le potentiel, mais risque de manquer d'un peu de métier à ce niveau. Il faut bien qu'il apprenne. Il faut bien qu'il apprenne. Il faut qu'il se lance. Mais vu la qualité, il peut apprendre vite, celui-là. Le numéro 11, il y a Dolorosa. Il vient de prouver sa forme. Il est dans sa catégorie. Par contre, il n'aime pas le terrain lourd. C'est ça le problème. Donc, il faut vérifier l'état du terrain. Il faut bien vérifier. Parce qu'il n'aime pas le lourd. Si tout d'un coup, on ne sait jamais. Il y a les météorologues qui se plantent. Ah oui. Là, ils disent, je ne sais pas quoi. Admettons qu'il pleut à torrent. Là, on ne le joue pas. Il aura moins de chance. Enfin bref, on verra. Arnaud Chayé Chayé pour le 11. Via Dolorosa. Il a très bien couru en dernier lieu. Et a l'air en très bonne forme. Il ne va pas dans le terrain lourd. Mais vu que le terrain a tendance à un peu sécher. J'ai décidé de le courir. Si la piste n'est pas trop pénible, il a son mot à dire. Comme il le dit, tout est une question de terrain avec le numéro. Le numéro 12, Habibidine. Il ne reste pas sur le chute. Nuance. C'est son jockey qui est tombé. Ah oui, mais bon, ça change tout. Ben oui, ça change tout. Enfin bref. Il est sur la montante. Et il y a de la revanche dans l'air. Et on écoute Alain Kouetti. Habibidine est parti de loin sur une haie à Compiègne. Il a piqué du nez à la réception. Et le jockey est passé par-dessus. C'est vrai, il a fait comme ça. Il avait encore des ressources. Il est monté là-dessus. Il ne sera pas dérangé par ce retour à hauteuil. Bien au contraire. Il a un peu moins de poids que d'habitude. Et j'en attends une bonne prestation. Il est plutôt chaud. Le numéro 13. De plus, la distance était un peu courte. Il est mieux que le beau. Il a bien travaillé sur le gazon. Je suis assez confiant. Donc, il est assez confiant. Et moi aussi. Moi, j'aime bien. Le numéro 14. Alouma à Freedom. Dans cette catégorie, il est compétitif pour les places. Il a été gêné la dernière fois. Mieux vaut donc ne pas le sous-estimer. Possible revanche pour lui aussi. On écoute Yannick Fouin. Alouma à Freedom vieillit bien. Il est certes plus confirmé dans des lots moins huppés. Mais il n'avait pas démérité à ce niveau l'an passé. Sa dernière sortie dans un lot similaire est meilleure que ne l'indique le résultat. Car le cheval a été gêné par la chute d'un rival dans la phase finale. Sa condition est indéniable. Donc, des conditions, il est là. Le numéro 15. Beauté promise. Ses trois dernières courses, trois échecs. Elle se rapproche doucement de son top niveau et semble prête à renouer avec les bonnes performances. A l'issue d'un bon parcours, méfiance. Mais c'est un quintet très ouvert. Comme je vous dis, ils sont nombreux et ils sont nombreux. Ils sont beaucoup. On écoute Arnaud. Beauté promise. Elle a besoin de recourir. Je ne me suis pas affolé. Oui, il ne s'est pas affolé. D'autant qu'il lui faut du terrain pénible. Là, on lui remet les oeillères. Car je pense qu'elle en a vraiment besoin. Elle n'est peut-être pas encore prête à gagner. Mais elle est revenue bien et a donc sa chance pour participer à l'arrivée. Le numéro 16. Bonaparte Sizing. Il reste sur une belle victoire en haie. Il arrive avec l'atout fraîcheur. En bas de tableau, il a une belle carte à jouer. On écoute Johan Bertrand de Balanda. Bonaparte Sizing a bien gagné pour sa rentrée. On lui a laissé quatre semaines avant de courir car il court bien frais. Il a déjà bien couru à hauteuil. Et le fait qu'il soit ton première épreuve n'est pas un souci. Il a déjà bien fait à ce niveau. Le problème est que physiquement, il n'est pas simple. Il nous laisse avec cette phrase. Physiquement, il n'est pas simple. A vous de voir. Comment vous entendez cette phrase ? C'est peut-être un indice qu'il nous a donné. Ah oui ? Peut-être un indice. Ok. Le pronostic, ça donne 13, 10, 4, 5, 12, 16, 11, 14. Cheval de complément, l'as. Si jamais un autre important, ça peut arriver. Le 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. A jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao. 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 Ciao.